Un an après la réforme ferroviaire, quatre syndicats de cheminots appellent donc à une journée de grève et à une manifestation à Paris. CGT, CFDT, Sudrail et UNSA dénoncent une mauvaise réforme, des régressions sociales ou encore un rouleau compresseur. Ils insistent sur la dégradation du climat social dans l'entreprise. Concrètement, les syndicats évoquent la forte poussée de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. François Geffrier. La SNCF, c'est France Télécom il y a dix ans. La comparaison, avancée par plusieurs syndicats, donne le frisson. Une vingtaine de cheminots se seraient suicidés depuis le début de l'année, poussés à bout par les restructurations. Bruno Poncet est le secrétaire fédéral de Sudrail. Moi j'ai l'exemple d'un collègue qui était aiguilleur sur la région de Dijon. On ferme son poste, on l'envoie à environ 50 km de chez lui. Au bout de six mois, on resupprime son poste. Cette personne est partie dans une forêt suicidée. Donc ces gens se retrouvent sans boulot, ou alors on les fait faire des boulots qui n'ont rien à voir, ou on les met des fois dans des placards. C'est fait qu'avant d'eux, la personne se sent réellement en souffrance dans son travail. Rythme insoutenable, carnage social selon les élus du personnel. La direction de l'entreprise a ses propres chiffres sur les suicides. Huit en tout depuis 2013 ont été reconnus comme liés au travail. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se dit conscient du climat social délicat. C'est beaucoup, beaucoup de changements en même temps. Et donc il faut avoir une seule vision en tête, c'est faire attention aux hommes et aux femmes. Et moi je me sens concerné le premier. Et donc prendre soin de chaque personne, parce qu'il y a énormément de transformations qui sont en cours. Preuve d'une situation tendue, la SNCF a fait appel au service de Bruno Mettling, ancien DRH qui avait eu à France Télécom le rôle du pacificateur après la vague de suicides. François Geffrier avec Aurélien Fleureau a priori. La direction de la SNCF prévoit un trafic quasiment normal. Les seules perturbations devraient concerner les TER des Hauts-de-France, 1 sur 2, et du centre Val-de-Loire, 1 sur 5.